Hello, bienvenue dans votre émission Style Diary sur Fashion Africa Channel. Je suis Sandy Marmier et c'est parti ! La jeune actrice et productrice, Marsa Martine, la fashionista en herbe. Née le 4 août 2004 à Plano, au Texas, Marsa Martine est une actrice et productrice américaine. Enfant star, elle s'est fait connaître par la série télévisée comique à succès Black-ish. A 14 ans, elle est devenue la plus jeune productrice de l'histoire d'Hollywood. Elle démontre un intérêt pour le milieu du divertissement et de la comédie dès son plus jeune âge. Soutenue par ses parents, la famille s'installe à Dallas où ils inscrivent la petite dans une agence de mannequins. A l'âge de 5 ans. Par la suite, elle décroche ses premiers contrats pour des publicités et fait ses études à la Catherine Sullivan Acting for Film où elle participe à un séminaire où se trouvent plusieurs agents de Los Angeles. C'est ainsi qu'elle fait la rencontre de Melissa Berger qui la représentera. En 2013, la famille s'installe à Los Angeles afin de permettre à l'apprenti actrice de se consacrer à sa carrière. Au côté d'Anthony Anderson, Tracy Ellie Ross et Laurence Fishburne, la jeune starlet s'impose auprès du grand public. Son interprétation y est marquée et aussi saluée par les critiques. Elle remporte à 4 reprises la NAACP Image Awards de la meilleure actrice dans un second rôle ainsi qu'un Young Artist Award. La première cérémonie récompense les meilleurs professionnels de la communauté afro-américaine. Elle fonde aussi sa propre société de production Genius Production et devient pour l'occasion la plus jeune productrice de l'histoire du cinéma hollywoodien. En effet, elle décide de produire une version féminine et noire de la comédie Big, popularisée par Tom Hanks, qui incarne alors un adolescent projeté dans un corps d'adulte. Ce film étant l'un des films préférés de sa mère, aidée de son père, elle présente le projet Akenia Baris, le créateur de Black Isch. Il faut attendre alors 2018 pour qu'Universal Pictures choisisse de financer Little. Elle est ainsi créditée en tant que productrice exécutive de ce long-métrage dont elle partage la venette aux côtés de Regina Holt, qui incarne son personnage d'adulte et d'Isa Rae. La même année, elle est désignée l'une des adolescentes les plus influentes par le célèbre magazine Time et fait la couverture de Teen Vogue. En 2001, Disney Channel annonce travailler sur une nouvelle série télévisée comique intitulée Saturdays en partenariat avec la société de production de la jeune actrice Genius. Au fil des années, le style de Marseille continue d'évoluer alors qu'elle s'éloigne des tenues à la mode de son enfance et souriante vers des pièces intemporellement audacieuses, élégantes et pleines de personnalités. Zoom sur ses meilleurs looks jusqu'à présent. Marseille Martin était décontractée et mignonne à l'after-party des Golden Globes d'Amazon Studio en 2008. Dans un haut en maillrette Valentino noir, avec un empiècement transparent et des détails à volant, elle a associé son haut à une jupe transparente assortie. Elle a donné à son look noir une touche de couleur avec une paire de sandales en satin rouge de chez Loribou. Au NACP Image Awards de 2018, Marseille était un joyau dans cette robe en queue de poisson verte scintillante de pantoramini. Elle a affiné son look avec des talons dorés à brides à la cheville de chez Loribou. Marseille a adopté des imprimants floraux audacieux pour ce look. Vêtue d'une longue veste bleu ciel cintrée à la taille, elle a coordonné l'ensemble coloré avec un maillot de corps bleu marine à imprimer floraux artistiques. Elle pensait clairement aux roses pour cette tenue. Des chaussures roses vifs à talons hauts et un nœud aux teintes vives sur le devant de son haut. L'actrice a gardé la couleur coordonnée. Avec son design audacieux et sa finition métallique, la robe Pamela Roland de Marseille au MMA 2018 a marqué une nouvelle étape dans son évolution stylistique. Elle est magnifique dans cette robe bustier en tue noire et argent. Elle a complété son look avec une paire de sandales argentées à brides croisées de chez Guisepe Zanotti. Notre jeune façonnista était glamour de balle dans une robe de cocktail ombrée à volant de chez Victor & Rolf au MMA 2018. Elle a associé sa robe avec des escarpins à paillettes argentées de chez Nicolas Kirkwood. Au dîner InStyle et Kate Spade en 2018, elle était une vision en bleu, assortissant son ombre à paupières à sa robe de soirée turquoise qui donnait très mature. Elle a scellé son look avec une paire de sandales argentées à brides à l'achevé. Au NAACP Image Awards de 2020, où elle a remporté le prix pour l'actrice de soutien d'exceptionnel dans une série comique et la performance exceptionnelle d'un jeune, elle a revoir une robe noire qui présentait une mini-silhouette au col menton et des manches longues recouvertes de plumes noires assorties. Stylisée par Jason Rombert, la tenue était complétée par des bijoux Forever Mark dorés et des sandales à plateforme en satin. C'était tout pour aujourd'hui. Merci et à la prochaine sur Fashion Africa Chanel. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada